Musique Partout où l'évangile passe, la civilisation émerge. Mais en Afrique noire, c'est tout le contraire. La misère est partout. La misère, une épreuve pour les chrétiens, autour de la question, nous recevons ce matin le réfrance Francis. Tu n'en as pas. Francis, bonjour. Merci. Dieu a-t-il appelé son peuple à vivre dans la misère? La misère est une condition où l'être humain manque des choses les plus nécessaires à la vie. Mais lorsque l'on parle de Dieu, il faut prendre en ligne de compte un aspect très important. Alors, la Bible parle d'un Dieu, le Coran parle aussi d'un Dieu. Et dans la plupart des religions, il parle d'un Dieu. Alors, quel de Dieu parle-t-on? Celui de la Bible, en tout cas, nous n'avons pas de passage où ils disent qu'il a appelé son peuple à vivre dans la misère. Pour preuve, la Bible est un livre oriental qui nous vient donc d'Israël. Mais le premier ancêtre d'Israël, Abraham était un homme qui était riche, on va même presque dire extrêmement riche, qui avait des serviteurs à son service et qui avait des troupeaux et des bœufs. Il avait vraiment un cheptel important. Il y avait même des gens d'autres nationalités qui travaillaient pour son compte, à l'instar par exemple des Égyptiens. Ça, c'est le premier ancêtre donc des Hébreux. Et cela ne s'est pas arrêté à Abraham, ça s'est poursuivi tout au long de l'histoire. Et quand même, on parle de Job qui est le livre le plus ancien en fait de toute la Bible. Job était l'un des princes de l'Orient. Il était riche. Il n'y a qu'à entendre parler de son histoire pour se rendre compte que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il avait des serviteurs et ses enfants faisaient la fête presque tous les jours de la semaine. Ils étaient, je crois, sept et chaque jour, ils s'invitaient, chaque enfant invitait les autres chez lui pour une célébration. On ne peut pas mener pareille vie si on est pauvre et encore moins si on est dans la misère parce qu'on manque de tout. On est dénué de tout et on est dans un état de complète néantise. Il a dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour ses enfants. Dieu, bien sûr. Quel Dieu ? Le Dieu dont vous faites mention. Les chrétiens sont... Moi, je parle du Dieu des chrétiens. C'est celui que moi, je défends, le Seigneur Jésus-Christ. Ok, allons-y. Donc, je parle aussi des chrétiens, les chrétiens qui semblent vivre le contraire sur le terrain. Les attaques, parfois, les salaires qui ne passent plus. Un chrétien, parfois, il travaillait quand il arrive. On va dire, quand il était païen, il avait son travail, il avait un gain de paix. Mais lorsqu'il arrive dans le christianisme, en tout cas, ce sont les attaques. En tout cas, parfois, les salaires ne passent pas. Très honnêtement, ici, je voudrais m'inscrire catégoriquement en faux sur quelque chose qui est décrié par toute la planète. Et c'est, en fait, un argument de Satan pour amener les gens à penser que le christianisme est avilissant, le christianisme est appauvrissant et le christianisme, en fait, égare les âmes. C'est complètement faux. Et c'est le diable qui fait cela. Et il donne ce discours à des échelles et à des niveaux très élevés pour dire, vous voyez, même un tel a dit, donc, vous comprenez, avec votre christianisme, il y a un problème. Je pose la question simple à toute la planète qui me suit en ce moment. Quel est le pays le plus pauvre du monde ? C'est le Niger. Sa population est-elle chrétienne ou alors autre chose, je tais le nom de la religion ? Le Niger est en majorité d'une autre religion. Elle n'est pas chrétienne. Vous avez une minorité chrétienne au Niger. C'est le pays le plus pauvre du monde. Et je pourrais citer d'autres pays qui sont encore, qui sont dans cette liste, on va dire, des cinq pays les plus pauvres du monde. Vous avez le Malawi, vous avez le Centrafrique, vous avez le Burundi. Mais ces pays-là, même si on trouve des chrétiens dans ces pays, il y a un mélange. Vous avez plusieurs autres religions, y compris les christianistes, on va dire, les religions animistes africaines qui sont dans ces différents pays et qui font donc, en fait, l'ossature religieuse de ce pays. Maintenant, quand on dit que voilà, à cause du christianisme, les gens n'ont plus d'argent, ils sont pauvres, ils n'évoluent pas, ce procès-là, il vient d'où ? Passoir Francis. C'est un faux procès. Regardez, l'un des pays les plus chrétiens au monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est la première puissance économique, militaire du monde, même culturelle. La première puissance. Passoir Francis. Quand vous formez votre numéro de téléphone pour appeler par l'armée des États-Unis, vous allez commencer par un plus un. Pourquoi ? Mais c'est la première puissance. Passoir Francis. Vous avez dit, Passoir Francis, la réalité, elle est devant nous. Donc, en fait, les gens nous pompent un discours qui est faux. La réalité est devant nous aussi, au Congo-Brasa-Ville. Vous avez des gens... Ah, là, vous parlez d'un cas particulier. On va généraliser. D'une personne que vous avez peut-être connue dans votre entourage, dans votre famille, et qui est dans la misère. Passoir Francis. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit de tous les chrétiens. Je ne vous apprends rien. Il y a des gens, il y a des gens, vous êtes pasteur, vous recevez beaucoup de prévues, vous le savez certainement. Il y a des gens qui étaient riches, on va dire, entre guillemets. Mais lorsque ces derniers arrivent à accepter donc Jésus, en tout cas, ça bascule. Ce sont des attaques qu'ils n'ont jamais vécues. Ce sont, en tout cas, parfois le travail, en les licencé carrément. Regardez, je voudrais vous dire une chose. Et je parle toujours sous le contrôle de l'humanité toute entière qui me suit en ce moment. Dans le monde et dans la vie, les expériences ne s'égalent jamais. Vous pouvez avoir le même problème, mais ce sont des expériences différentes. Quand on parle de quelqu'un qui était très bien dans le monde, sa vie allait très bien, maintenant qu'il embrasse le cristallisme, automatiquement tout bascule. Je ne dis pas que ce soit faux. Ces cas existent. Je dis bien, ces cas existent. C'est des cas particuliers qu'on ne peut pas généraliser. Dans ces cas-là, en tant que serviteur de Dieu, quand on se penche là-dessus et on commence à faire l'analyse, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer un tel phénomène. J'en prendrais par exemple un ou deux. Prenons par exemple le cas où l'individu, son argent, il l'avait par le biais de pratiques magiques. D'accord. Au moment où il embrasse le christianisme, et bien ces pratiques sont fauchées. Les esprits avec lesquels il travaillait sont chassés. Et il y aura donc un trouble dans sa vie. Il va vivre un tourbillon. Ça, c'est un exemple par exemple, pour montrer pourquoi les gens se retrouvent dans des difficultés pareilles. Parce que l'argent que les gens ont, vous n'en connaissez pas toujours l'origine. On voit des gens nantis sans connaître l'origine de cet argent. Sans omettre qu'il y a des gens qui ont gagné de l'argent, on va dire de l'argent propre. Mais quand ils arrivent là, en tout cas, je ne sais pas si c'est une preuve, Dieu arrête tout. On entend ces témoignages partout ? Oui, ça existe. Il y a plusieurs raisons, je vous dis. Quand un médecin analyse un cas, il m'a dévoilé tous les paramètres pour être sûr de mettre le doigt sur la plaie. Donc vous avez par exemple quelqu'un qui était très orgueilleux quand il avait de l'argent. Donc en fait, son argent faisait toute sa personne. Au moins, il embrasse le Christ. Christ est obligé de l'humilier afin de lui apprendre l'humilité et le respect des autres. J'ai vu des chrétiens qui le premier jour où ils sont allés à l'église, ils ont eu un accident mortel en chemin. D'accord. Le tout premier jour où ils vont, ils se décident d'aller à l'église. Accident mortel en chemin. Ok. Personne n'est mort, mais l'accident était mortel. Le véhicule est entré sous un gros camion. Ok. Ça aussi, c'est un cas particulier. Mais vous voyez que ça, ça peut suffire pour que quelqu'un dise l'église où ils sont allés est une église satanique. Comment je vais à l'église et puis j'ai un problème. Pasteur Francis, on dit souvent, partout où l'évangile passe, la civilisation émerge. D'accord. Mais le Congo a des pasteurs comme vous autres. Seulement la misère accompagne encore et encore les chrétiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas un flou dans votre évangile, Pasteur Francis ? Là encore, c'est complètement faux. Parce que vous n'avez pas les statistiques. Déjà qu'au Congo, pour parler du Congo, les statistiques sont taboues. Dans presque tous les domaines. C'est difficile d'avoir des statistiques dans presque tous les domaines. Alors, quelles sont les statistiques qu'on va mettre sur la table pour dire qu'au Congo, les chrétiens vivent dans la misère ? J'ai du mal à le croire. Parce que je vous montrerai des chrétiens qui ont des entreprises pour eux seuls, pour eux-mêmes. Des entreprises. Ils sont combien ? Ils sont combien, Pasteur Francis ? Je vous dis sincèrement. Est-ce que c'est suffisant ? Alors que nous avons l'évangile, je n'ai pas la force, moi, de dire si c'est suffisant ou pas. C'est le créateur qui peut dire si c'est suffisant ou si ce n'est pas suffisant. Ok. Mais donc, dans l'évangile que vous donnez là, est-ce que vous donnez vraiment ce qu'il faut pour que les gens émergent ? Je vous dis sincèrement, j'ai vu de mes yeux, par expérience, quelqu'un commencer avec juste une cuvette sur la tête, en train de vendre de l'eau. Aujourd'hui, il est dans une entreprise. Aujourd'hui, il a construit une maison. J'ai vu quelqu'un, quand moi je le prends, il vendait du pain, dans une brouette, dans les rues de Pointe-Noire. Après, il a eu une entreprise. Après, une autre. Après, après, ça n'a fait qu'évoluer. Donc, en fait, si vous me parlez des cas des chrétiens qui vivent dans la misère, je vous brondirai aussi d'autres cas des chrétiens qui ont été dans la misère et que le Christ a élevé. Et d'ailleurs, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'éternel. Voilà pourquoi les autres, quand ils sont appelés par Dieu, ils se disent que Dieu m'a appelé, je ne dois plus faire ce travail-là parce que Dieu va m'élever après. Je ne peux pas être juge. Mon problème à moi, c'est de répondre à l'évangile. Le juge fera son travail à la fin. Parce que Francis, un homme de Dieu avait déclaré, je cite, « Dormir affamé est une malédiction. » Les chrétiens sont maudits puisque nombreux aujourd'hui même ne savent pas quoi mettre sous la dent. En tout cas, j'aimerais voir cette écriture dans la Bible ou même dans le message du prophète de Dieu, William Maronbran. Vous venez à la chère, vous les pasteurs, bien sûr, vous dites qu'un chrétien qui dort affamé, il est maudit. Pourquoi vous voulez encore... Je ne peux pas ici souscrire à ce que des gens, je ne sais animés par quoi, ont raconté ici ou là. Pasteur Francis aime enseigner la Bible à la pluie et le message du prophète de Dieu, William Maronbran à la pluie. Est-ce que c'est décent ou c'est normal qu'un chrétien, un chrétien qui a un Dieu vivant puisse dormir en famille, pasteur Francis ? En tout cas, là encore... Un Dieu à qui leur est l'argent appartient. Là encore, je ne saurais parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'affaire, elle est très complexe. Quand les pasteurs dont vous parlez viennent dire que dormir à famille c'est une malédiction, je ne sais pas de quoi ils parlent. Ils sont peut-être même allés au-delà de Dieu lui-même parce qu'ils ont oublié qu'il y a une construction que Dieu fait dans l'individu et pour laquelle il doit faire passer les individus par certaines épreuves. Et il ajoute lui-même que quand il donne une épreuve, l'épreuve ne sera jamais au-dessus de votre foi. C'est écrit dans le livre de Corinthien. Vous voyez, ces pasteurs-là, je ne sais pas trop de quoi ils parlent. Mais hélas, beaucoup aiment de tels pasteurs qui aiment faire des déclarations et qui ne peuvent pas se baser sur l'écriture. Mais Jésus avait dit que c'est la vérité. L'écriture, c'est la vérité qui a franchi et c'est la vérité qui est en libre. Certains parents vivent dans la misère, pasteur Francis, mais Dieu donne encore beaucoup d'enfants, voire même les triplés. Au finish, on se pose la question Dieu aime quand ses enfants souffrent. Alors, vous savez, j'ai rencontré un jeune homme. Il avait à peine, je crois, 32 ou 35 ans. Je dis bien un jeune homme de 32 ou 35 ans. Et donc, si je ne m'abuse, il venait de sortir de l'adolescence parce qu'aujourd'hui, l'adolescence en Occident, ça va jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, en Occident. Donc, il avait à peine 32 ans ou 35 ans. Il avait déjà 8 gosses. 8. Quand on lui pose la question, il dit que c'est Dieu qui me les donne. Est-ce que c'est faux ? Alors là, il y a un problème. C'est Dieu qui te les donne. Dieu vient comment pour faire comment pour te les donner ? Mais c'est vous qui enseigne que Dieu donne des enfants à sa processus. J'aimerais bien savoir comment est-ce que Dieu fait pour les lui donner ? Mais pourquoi vous prêchez au brébis que c'est Dieu qui donne ? Parce que c'est Dieu qui dort sous son lit avec sa femme. Non, mais vous avez longtemps prêché. C'est Dieu qui donne des enfants. Non, il y a ici... On est consolé. Honnêtement, Madame Cantatrice, je voudrais vous dire que c'est la main sur le cœur avec beaucoup de regrets. Je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas nécessaire que nous puissions former les gens avant qu'ils n'entrent dans le mariage. Je me suis posé la question si les gens se préparent à être père ou à être mère ou à être époux ou à être épouse. Je me rends compte que non. Il y a beaucoup d'amateurisme. Donc les gens rentrent dans le mariage et se débrouillent par eux-mêmes. Ils ne connaissent pas la notion de planification. Vous avez affaire à un homme qui ne sait même pas calculer le cycle menstruel de sa femme. La femme elle-même, sortie d'école, je ne sais pas à quel niveau, ne sait pas calculer son cycle menstruel. Alors quand elle va faire des enfants à la chaîne, comme ça des enfants qui vont se suivre, il va dire Dieu, voilà, est en train de me le donner. Quel Dieu ? C'est ton ignorance qui est en train de te mettre en difficulté. Je n'ai pas envie de dire qu'ils sont idiots. Pardonnez-moi, mais je veux dire ignorance. Ce n'est pas Dieu qui donne. Non, Dieu lui, quand le mécanisme s'est déclenché, Dieu amènera le mécanisme à terme. Mais lorsque j'ai eu... Quand il y a eu fécondation, Dieu va amener le mécanisme à terme. Ce que toi, tu dois faire, c'est éviter qu'il y ait fécondation. Et ce n'est pas Dieu qui dort sur ton lit avec ta femme, s'il vous plaît. François Francis, un père qui ne s'attendait pas aux triplés, il a déjà deux enfants, trois enfants. Il se dit que j'ajoute juste un. Il sait qu'il est dans la misère, mais il veut quand même avoir peut-être un enfant avant la retraite. Mais Dieu donne des triplés. Même cinq enfants, du coup. Là, et là, si je ne suis pas Dieu, je ne saurais pas répondre à la place de Dieu. C'est pour dire que c'est Dieu, au fait, c'est comme si Dieu aime quand les enfants, ses enfants souffrent. Je vais vous dire une chose. Allez demander à ceux qui ont des jumeaux et des triplés dont vous parlez. Vous allez entendre un témoignage. La plupart de ces enfants-là viennent avec une chance. Je prends le langage de la cité. Ils viennent avec une chance. Au bout d'un moment, vous verrez ces parents-là bénis. En fait, en réalité, il s'agit de quoi ? Il s'agit de dire que la nature n'a jamais été démissionnaire. Dieu n'a jamais été démissionnaire. S'il vous donne des jumeaux, il vous donne des triplés, il fera en sorte que ces triplés et ces jumeaux-là soient pris en charge. Il va vous aider. Donc, ça ne sert pas d'éliminer ces enfants pour rien. Il va vous aider. À l'aide des maudits. Et à certains moments, Pasteur Francis, les enfants de Dieu pensent que seuls les officiers des églises, notamment les pasteurs qui sont immunisés à la misère, voilà pourquoi tous, ils veulent devenir des pasteurs. Allez-y, on a besoin d'ouvriers. Jésus a dit que la moitié était grande et qu'il n'y avait peu d'ouvriers. Venez. si vous pensez que c'est cela. Est-ce que ce n'est pas vrai en partie ? C'est comme si les pasteurs ne sont pas faits pour la misère. C'est des trucs que les gens s'imaginent. Comment ça ? Je peux vous dire qu'il y a des églises qui, lors d'un culte, l'offrande ne fait que 75 francs. Je dis bien 75 francs, même pas un euro, même pas un dollar. Et je dois vous dire qu'il y a des églises pour vivre. C'est d'autres pasteurs qui les soutiennent. Qui soutiennent et l'église et le pasteur. C'est-à-dire, il y a trop de choses qui se racontent sur le compte des églises et qui ne sont pas faites. Moi, j'ai été témoin. J'ai prêché dans des églises où, à la fin du culte, un dimanche, l'offrande fait 325 francs CFA. Pasteur Francis, j'ai prêché dans une église comme ça. Et pas un dimanche, parce que c'était presque tous les dimanches quand il y avait beaucoup d'argent dans l'église ce jour-là. C'était 325 francs CFA. Et moi, je me dis, pourquoi Dieu avait mis autour de cette affaire de Dieu, de cette affaire de l'évangile, l'affaire d'argent ? On aurait dû écarter ça. Parce qu'en fait, quand vous focalisez votre esprit dans l'argent, et bien vous mettez votre énergie dans l'argent, vous ne pouvez plus mettre la même énergie pour le salut des âmes. Ce n'est pas possible. Mais pasteur, on entend souvent dire celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais pourquoi ne pas avoir de l'argent ou bien ne pas mener en pasteur ? Honnêtement, reconnaissons que dans le monde entier, Surtout qu'on ne veut pas de la misère. Reconnaissons que dans le monde entier, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, on a du vrai et on a du faux. On a des authentiques et on a des escrocs. Donc les pasteurs... On a des authentiques et on a des usurpateurs d'autorité, partout, dans tous les domaines. Même au niveau de l'enseignement, vous avez des filles qui tombent enceintes à l'école. C'est ça le but pour lequel les parents voient leurs filles à l'école ? Les noms de sexuellement transmissibles, pourquoi vous n'en parlez pas ? Parce que Francis, non, aujourd'hui, on n'a pas d'abord de la misère. Regardez, prenez le salaire d'un douanier, le salaire que lui donne son gouvernement. Je prends un gouvernement africain, le salaire qu'il donne au douanier. Avec quoi les douaniers font tout ce qu'ils font à la cité ? Pourquoi vous n'en parlez pas ? Parce que Francis, s'il vous plaît, prenez un policier avec son salaire, avec quoi ils construisent les maisons que nous les voyons construire ça et là ? Parce que Francis... Pourquoi vous vous arrêtez seulement aux églises ? Il y a du faux partout. Permettez-moi de le dire, il y a du faux partout, pas seulement du côté de l'église. Peut-être, mais le constat, c'est que dans les églises, les pasteurs sont à l'aise, mais les brébis, en tout cas, c'est comme si les brébis sont là pour financer les pasteurs seulement. Madame Contatrice, je peux vous prendre ici. Je vous amène au centre-ville de Pont-en-Oise. Vous verrez des maisons en étage, des blocs en étage. Ça appartient à un individu. Pas à la nation. Un individu. Mais vous allez les compter comme ça, parce que du bout de doigt, c'est des parts de fondue. Mais avec quel salaire ? Avec quel salaire ? Toi, tu es fonctionnaire à l'État et tu vas construire des blocs comme ça en étage. D'accord. Avec quel salaire ? Donc, en fait, on jette des tomates pourries sous les pasteurs et les églises, en fait, à tort. En réalité, c'est un jeu du diable pour empêcher les gens de prendre, de regarder leur péché en face et de se répentir. Et c'est pourquoi on noit si les pasteurs, mais sans dire ce qu'eux-mêmes y font, les gens qui nous acceptent les pasteurs. Admettez, je vous informe que dans les sciences occultes, il y a un cercle dont la mission particulière est de jeter des tomates pourries sur les pasteurs, de discréditer les pasteurs, de discréditer les églises. C'est un cercle. Donc, dans les bus, dans les quartiers, dans les trains, dans les avions, ils lancent une causerie autour d'un pasteur, autour d'une église. Parfois, les choses foncent, montées de toutes pièces, juste pour assombrir l'esprit des gens sur les pasteurs. Pasteur Francis, admettez tout de même que les pasteurs, en tout cas, on va dire, sont immunisés contre la misère. C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai aucun texte de la Bible qui le dit. Parce que je vous dis qu'il y a des pasteurs qui sont soutenus par d'autres pasteurs. Je souligne. Et d'ailleurs, même dans le principe de fonctionnement des églises, nous avons ce qu'on appelle l'ancien, et nous avons ce qu'on appelle l'évêque, et puis il y a d'autres qui naissent au fur et à mesure, mais qui n'ont pas de soutien. L'église mère est censée les aider, les soutenir. Et d'ailleurs, c'est le manque de solidarité dans nos églises chrétiennes qui est en train de faire aussi que nous ayons tous les chaos auxquels nous sommes en train d'assister. La Bible enseigne Pasteur Francis, jette ton paix dans la mer et il te reviendra gros. Mais malheureusement, nombreux sont les chrétiens qui ont soutenu l'offre de Dieu. Malheureusement, ils font du sur place. Mais les hommes de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont vraiment à l'aise avec de gros véhicules tout en voyage. Les chrétiens qui soutiennent ces pasteurs dont vous parlez, est-ce que vous connaissez la vie qu'ils mènent en dehors du fait qu'ils soutiennent les pasteurs ? Quelle est la vie qu'ils mènent après ? Parce que quand vous avez une vie double, Dieu ne vous bénit pas. Et ensuite, le ministère que vous soutenez, vous le connaissez ? Est-ce qu'il est vraiment de Dieu ? Ça, c'est encore une autre question. Donc, en fait, les problèmes sont profonds. Il ne faut jamais les prendre de façon superficielle. Ils sont profonds. On soutient l'œuvre. Il y a encore des conditions alors qu'on a dit ce mot de jeter le pain et ça va revenir gros. Mais bien sûr qu'il y a des conditions. Tout traitement, il y a des conditions. Vous ne prenez pas un médicament sans suivre la réglementation telle que c'est indiqué la prescription. Il faut suivre la prescription. Et Dieu veut que la personne qui veut être béni soit en lui, qu'il vive en Christ et pas un pied dans le monde, un pied dans la parole. Même si vous soutenez l'œuvre de Dieu, même si vous êtes... Même si vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous avez un pied dans le monde, un pied vers Satan. Un péché, Dieu un péché, Satan, qu'est-ce que Dieu a à faire avec vous ? D'accord. M. Francis, merci. Je s'en prie. Sous-titrage ST' 501